Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour un protège-cahier avec une poche à fermeture éclair à l'arrière. Cette poche vous permettra d'y ranger vos stylos, petits carnets, etc. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu de blure de 26,5 x 40 cm, un coupon de tissu principal des mêmes dimensions. J'ai thermocollé mon coupon de tissu principal avec du thermocollant H630. Un coupon pour la poche arrière de 36 x 17 cm. Deux coupons pour les rabats de 26,5 x 23 cm. Un coupon pour l'anse de 17 x 6 cm. Une fermeture éclair de 14 cm. Et un bouton pression. J'ai thermocollé la moitié de mon coupon pour l'anse. Je le plie en deux, dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. J'épingle les deux côtés. Je passe une couture à 5 mm. Je coupe les angles en faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Je retourne mon coupon sur l'endroit. Je me serre de mes ciseaux pour bien faire ressortir les angles. Je passe une surpiqure à 1 mm du bord, comme ceci. Je vais maintenant faire plusieurs repères sur mon coupon pour la poche. Je vais vous les expliquer sur une feuille blanche. Ce sera plus lisible. Imaginons que cette feuille blanche, c'est mon coupon pour la poche. Je vais faire des repères pour pouvoir dessiner ce rectangle. Il faudra qu'il soit à 3 cm en partant du haut, et 3 cm en partant des deux côtés. Il y a 1 cm entre les deux grands traits. La ligne en pointillé est au milieu. Elle est à 0,5 cm des deux grands traits orange. Tout ce qui est en orange, c'est la partie qu'on devra coudre. Et tout ce qui est en bleu, c'est la partie qu'on devra découper. On devra découper toute la partie qui est en pointillé et les angles. En partant d'ici. Et les deux angles comme ceci. Je dessine tous mes repères sur mon coupon pour la poche. Je plie mon coupon de tissu principal en deux. Donc moi j'ai choisi de mettre ma poche à l'arrière. Je fais un repère pour marquer le milieu. Je positionne mon coupon à 6 cm en partant du haut. Mes coupons sont endroit contre endroit. Et mes repères sont face à moi. Le rectangle que j'ai dessiné, je le vois donc. Je passe une couture sur le rectangle que j'ai dessiné tout à l'heure. Je vais maintenant découper la partie en pointillé, puis les angles. Je vais maintenant découper la partie en pointillé, puis les angles. Je vais maintenant découper la partie en pointillé, puis les angles. Je fais maintenant mon coupon de la poche à l'intérieur, comme ceci. Je peux passer au fer à repasser pour bien aplatir le tout. Je positionne ma fermeture éclair. J'épingle sur tout le tour de la fermeture éclair. Je passe maintenant une couture autour de la fermeture éclair à environ 5 mm. Je plie maintenant ma poche en deux, comme ceci. J'épingle les deux côtés, puis le côté du haut. J'épingle uniquement les coupons de la poche. Je passe une couture sur les parties. J'épingle les deux côtés, puis le côté du haut. Je passe une couture sur les parties. 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 Je positionne les deux côtés. Je positionne à 3-4 cm de la fermeture éclair. Le côté ouvert à l'extérieur. J'épingle et je passe une couture. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci. Je vais faire un repère pour positionner le bouton pression. de la fermeture éclair. Je plie mon encens en deux pour marquer le milieu. Et je positionne la première partie de mon bouton pression. Merci. Sous-titrage ST' 501 Puis, selon vos repères, je positionne la deuxième partie. J'ai plié mes rabats en deux avec mon fer à repasser. Dans le sens de la longueur des 26,5 cm. Je les positionne comme ceci. J'aligne bien et la pliure est à l'intérieur. Je positionne mon autre rabat de la même façon. J'ajoute mon coupon de tissu doublure. J'épingle sur tout le tour. Je positionne mon coupon Je passe une couture sur tout le tour en laissant une ouverture comme ceci. Je coupe les coins en faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Grâce à l'ouverture, je peux maintenant retourner mes coupons sur l'endroit. Je fais attention de bien faire ressortir les angles. de la même façon. Je plie maintenant mes coupons de façon à fermer mon ouverture. J'épingle pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Voilà, mon tuto est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501